Salut famille, nous sommes dans Inside, sur l'infodrome et mon c'est Siro. Yodé. Yes pour vous alors. Après avoir constaté que notre pays a perdu 90% de sa forêt, et donc nous avons jugé bon de faire un partenariat avec l'assaut d'efforts qui est l'organe étatique qui est spécialisé en matière de reboisement pour restaurer nos forêts. Le reboisement que nous faisons s'appelle la Caravane Nationale du Reboisement Populaire. Nous le faisons avec la population, avec la jeunesse. Parce qu'une chose est de faire un reboisement, mais une chose est de garder des valeurs. Donc nous faisons ce reboisement avec la population dans le but d'imculquer les valeurs du reboisement à la jeune génération. Et nous nous retrouvons peut-être à 300, 400, et vous savez que par hectare nous mettons 1100 pieds, et quand on a 30 hectares à faire, vous voyez, on a près de 33 000 pieds à faire, c'est pénible, c'est difficile, mais on y met le cœur et puis on s'en va, voilà. La Côte d'Ivoire n'a pas de prix, donc ne me demandez pas combien on a mis dedans. Nous avons besoin de soutien, parce que les plantes, il faut les acheter. Le plant, vous le voyez comme ça, mais avant, il y a la préparation du terrain, il y a le léonage, il y a la trouaison, il y a tout ça. Il faut acheter les plantes, il faut les déplacer d'un point A à un point B. C'est difficile, et tous ceux qui viennent reboiser toute la journée, nous faisons le reboisement sous forme de camping. C'est-à-dire, matin, il y a le petit déjeuner, à midi, il y a des repas chauds, il y a des rafraîchissements, et puis on passe toute la journée avec les gens. C'est une affaire de notre forêt. Donc, tous ceux qui veulent nous accompagner, tous ceux qui veulent mettre leurs pieds là-dedans, on les attend. Chacun doit se poser une question. Là où il est, ai-je fait pour mon pays ce que je dois? Nous sommes en collaboration avec la vie scolaire, qui a trouvé cela utile, surtout l'éducation nationale, qui a trouvé cela utile, de léguer un héritage fort à la jeune génération. C'est planter avec les écoles, avec les élèves, et puis après ça, on a un projet que nous allons faire avec les écoles, qui est de faire, nous sommes en train d'écrire à toutes les mairies, pour que toutes les mairies puissent nous donner 5 hectares ou 10 hectares de forêt, où nous allons responsabiliser les élèves. Nous allons prendre les élèves depuis la classe de CE1 à planter des arbres et venir de temps en temps avec leurs parents pour arroser. Et nous avons aussi un projet de clôture école, les écoles qui n'ont pas de clôture, les aider à faire des clôtures avec les arbres. Nos reboisements se font sur trois volets. Il y a le volet éducatif, il y a le volet environnemental, qui est d'abord le reboisement, et il y a le volet social. Parce que quand nous faisons nos reboisements, nous permettons aux femmes des forêts environnantes de faire du tongia. Le tongia, c'est une technique agricole qui permet aux arbres forestiers de pousser avec des vivriers. C'est de l'agroforesterie. Parce que nous ne reboisons qu'en forêt classée. La Côte d'Ivoire a 4 200 000 hectares de forêt classée. Et nous ne reboisons qu'en forêt classée. C'est pourquoi les forêts classées ? Parce qu'une chose est de faire un reboisement, mais il faut un suivi. Or, en forêt classée, il peut y avoir un suivi. Nous voulons le faire avec les populations, nous voulons le faire avec les jeunes, dans le but d'éculquer les valeurs du reboisement à la jeune génération. Notre caravane débutera du 4 mai au 17 juin. Elle va commencer dans la forêt classée de Jacquesville. Nous invitons toute la Côte d'Ivoire à se joindre à nous. Et après ça, nous allons sillonner 22 vies de la Côte d'Ivoire pendant ces un mois et demi pour restaurer notre forêt. Nous avons un objectif de 555 hectares. Et pour le lancement, nous invitons tous les députés de Côte d'Ivoire à venir planter des arbres avec nous. Je voulais lancer un appel à toutes les entreprises de Côte d'Ivoire. La couleur de la Côte d'Ivoire est orange, qui fait briller vos entreprises, le blanc qui vous fait vivre dans la paix. Mais il y a le vert qui est malade. Posez-vous la question. Posez la question à vos RSE. Qu'est-ce qu'on doit faire pour notre pays, pour notre forêt ? Venez accompagner la Caravane Nationale du Revoisement Populaire. Merci. On vous attend tous.